Comment devenir riche en partant de rien, en partant de zéro ? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 voies que tu peux emprunter afin de devenir riche pour pouvoir accomplir tes objectifs personnels, tes objectifs financiers et surtout mettre ta famille en sécurité. Donc reste bien jusqu'à la fin car je pense que cette vidéo va vraiment t'intéresser et ça va te permettre de voir quelle est la voie qui est la mieux pour toi si tu souhaites un jour devenir riche, avoir de l'impact sur le monde et même sur tes proches afin de les mettre en sécurité. Alors dans cette vidéo, je me trouve à Douala au Cameroun, donc je suis revenu chez moi pour passer quelques temps avec ma famille et en même temps te partager pas mal de contenu inspirant afin d'être dans ton parcours d'entrepreneur et d'investisseur. Alors sans plus tarder, quelles sont les 5 voies les plus classiques on va dire pour devenir riche ? Alors la première voie, c'est la voie du salariat. Donc c'est quoi la voie du salariat ? C'est donc tu vas faire des études, tu vas obtenir ton diplôme, tu vas commencer à travailler, gagner ta vie, progresser dans ton entreprise, etc. Le problème de cette voie-là, c'est que c'est très lent. C'est très lent pourquoi ? Parce que tu vas difficilement atteindre plusieurs millions de revenus dans le salariat. Il y en a qui arrivent à atteindre des salaires à l'année de 1, 2, 3 millions d'euros ou de dollars mais c'est très 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 compliqué et il y en a très peu. Et même au-delà de ça, c'est quoi ? C'est que même si tu es salarié multimillionnaire, tu peux très vite te faire évincer. On a récemment parlé du patron du crédit suisse qui s'est fait évincer malgré sa haute posture dans la banque. Et bon, même lui, enfin lui il est multimillionnaire mais bon, tu vois du jour au lendemain, tu peux sauter. Et aussi, il y a très peu de salariés qui sont multimillionnaires, voire même millionnaires en fait. J'avais vu quelques statistiques, il n'y en a que, je crois que c'est entre 10 et 20% qui ont le statut de millionnaire. Donc pour moi, la voie du salarié n'est pas forcément la voie royale pour devenir riche même s'il est tout à fait possible de devenir riche en étant salarié. Si tu es intelligent, tu vas commencer à investir dans l'immobilier, tu vas commencer à investir dans la bourse, etc. Donc avec le temps, lentement mais sûrement, tu peux devenir riche en étant salarié. La deuxième voie que tu peux emprunter pour devenir riche, c'est l'entrepreneuriat. Donc créer ton entreprise, créer ton business, créer ta société de service, vendre des produits physiques ou en ligne, peu importe, c'est de créer ton entreprise. L'avantage de créer son entreprise, c'est quoi ? C'est que les revenus, ils ne sont pas plafonnés. Ils ne sont pas plafonnés. Tu peux faire du nana à l'autre, tu peux faire du x10 avec ton entreprise. Surtout même sur Internet, aujourd'hui, je pense que tu vois beaucoup d'entrepreneurs en ligne qui font du e-commerce, du dropshipping, du Amazon FBA, qui sortent de gros revenus annuels. Il en est de même pour des entreprises physiques qui vendent des produits de première base. Moi, j'ai un ami qui vend des produits laitiers, qui vend des biscuits, qui vend des produits d'entretien ménager. Et lui, il a bâti une entreprise multimillionnaire en l'espace de quelques années. Et moi, je vois la progression également, que ce soit en ligne ou en physique. Tu peux très facilement avoir du 30-40% de croissance d'une année à l'autre. Ce qui n'est pas le cas, justement, lorsque tu es salarié. Généralement, tu vas avoir des revenus qui vont augmenter de 2-5, voire du 8% lorsque je travaille, par exemple, dans des banques ou dans des cabinets de stratégie. Alors, l'entreprenariat, c'est une très bonne voie pour toi pour devenir riche. Vraiment, si tu veux avoir de gros revenus, si tu veux vraiment générer du gros cash tous les ans, l'entreprenariat, c'est l'une des voies royales. Maintenant, l'entreprenariat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et selon les statistiques, il n'y a que très peu d'entrepreneurs, finalement, qui arrivent à faire perdurer leur entreprise. Lorsque tu as créé une entreprise, généralement, 90% des entreprises mettent la clé sous la porte au bout de seulement, je crois que c'est entre 3 et 5 ans. Et après 3 et 5 ans, le restant de ces entreprises, il y en a une bonne partie également qui mettent la clé sous la porte. Donc, c'est pour te dire qu'il y a seulement très, très peu d'entreprises qui arrivent à perdre dans le temps et qui arrivent vraiment à générer des revenus de façon continue. Donc, honnêtement, l'entreprenariat, pour moi, c'est la meilleure des voies, mais c'est également la plus difficile. C'est également la plus difficile car, comme je te l'ai dit, les challenges sont élevés. Tu vas devoir faire preuve de discipline, de détermination, de beaucoup de sacrifices afin d'atteindre tes objectifs. Mais si tu arrives à passer ce cap-là, crois-moi que l'accomplissement personnel que tu vas avoir sera vraiment très élevé. Moi, ça a été mon cas. Je suis devenu entrepreneur. Donc, c'est sûr que ça a été dur et j'ai failli abandonner plein de fois. Il arrive même aujourd'hui que j'ai toujours des moments de doute. Mais voilà, ça fait partie du game et on continue d'avancer par rapport à ça. Donc, ça demande vraiment beaucoup de discipline, un très, très fort mindset si tu veux devenir entrepreneur. La troisième voie pour devenir riche également, c'est les placements financiers, la bourse, le trading, etc. Donc, tu as beaucoup de personnes qui arrivent à devenir très riches avec la bourse, avec les placements financiers. Tu as, je pense que tout le monde le connaît, Warren Buffett qui est l'un des hommes les plus riches au monde et qui est l'un des plus grands investisseurs au monde qu'il est devenu grâce à ses placements financiers, grâce à la bourse notamment. Donc, ça également, c'est une bonne voie si tu veux également tendre vers la richesse de te spécialiser dans les placements financiers. Maintenant, une fois de plus, c'est mon avis, les placements boursés, ça demande également des compétences très pointues. Également, ça demande un capital de base. Donc, il va te falloir mettre ton propre argent dans la bourse pour pouvoir le faire fructifier au fur et à mesure et dégager vraiment des rentes qui vont te permettre soit d'être rentier dans un premier temps, puis d'être riche dans un second temps. Maintenant, moi, ce n'est pas mon domaine la bourse. Donc, j'en ai fait un pendant un moment où j'ai fait du trading de crypto-monnaie. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, j'ai délégué ça à un spécialiste dans le domaine pour pouvoir faire fructifier mon argent. Donc, pour moi, la bourse, ce n'est pas forcément la voie que moi, j'emprunterais. La voie que j'emprunterais, c'est la suivante et je pense que tu t'en doutes bien, c'est l'investissement immobilier. La quatrième voie que tu peux emprunter pour devenir riche, c'est tout simplement l'investissement immobilier. Et moi, j'adore l'investissement immobilier. Pourquoi ? Parce qu'investir dans l'immobilier est accessible à tout le monde. Donc, il n'y a pas d'histoire de couleur de peau, de religion, si tu as fait des études ou pas, ta provenance, etc., tes croyances et tout. C'est fait pour tout le monde et c'est accessible à tout le monde du moment que tu as un emploi. Aussi rémunérateur qu'il soit ou pas, tu peux investir en immobilier. Moi, j'aime bien dire aux gens que c'est ouvert à tout le monde parce que moi, j'ai des amis qui avaient un salaire de base, c'est-à-dire ils travaillaient au McDo. Il y en avait d'autres qui étaient dans la maçonnerie, etc., qui avaient des revenus très faibles mais qui aujourd'hui ont bâti des empires immobiliers de plusieurs millions d'euros et même de dollars. Donc, c'est pour dire que c'est accessible à tout le monde. Et l'investissement immobilier, ce qui est vraiment extraordinaire par rapport à ça, c'est que tu vas bénéficier de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi ? C'est que tu vas emprunter de l'argent à quelqu'un d'autre. Quand je dis quelqu'un d'autre, c'est la banque. Et tu peux même passer par des investisseurs privés, par des prêteurs privés. Tu vas emprunter l'argent de la banque pour acheter un bien qui va être remboursé par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si tu réalises un peu la puissance de l'investissement immobilier. Tu prends l'argent de la banque pour acheter un bien qui va être remboursé par quelqu'un d'autre. Donc, dis-toi si logiquement, tu veux devenir millionnaire ou multimillionnaire, il te suffit juste, quand je dis il te suffit juste, je simplifie la chose bien évidemment, il faut travailler, il faut se former, il faut passer à l'action surtout. Il te suffit juste d'acheter 2 millions d'immobilier par exemple et c'est les locataires qui vont rembourser ces 2 millions là de façon mensuelle. Donc, c'est pour te dire qu'à partir de rien, finalement, tu peux te créer un patrimoine immobilier et vraiment bâtir un héritage très important pour tes proches, pour ta famille. Donc, moi, je t'invite vraiment à méditer sur l'investissement immobilier. Moi, c'est le chemin que j'ai emprunté avant l'entrepreneuriat bien évidemment, mais c'est vraiment quelque chose d'accessible. Et si tu fais bien tes devoirs, tu peux même dégager un revenu supplémentaire, ce qu'on appelle le cash flow. Donc, tu peux générer du cash supplémentaire tous les mois qui va te permettre de devenir lead financièrement. Ça a également été mon cas. Donc, moi, j'ai investi plusieurs millions en immobilier qui sont payés par des locataires et à chaque fin de mois, j'ai un reste qui rentre dans ma poche et c'est ça qui m'a permis de devenir lead financièrement et de tout simplement quitter mon emploi et finalement me consacrer à l'entrepreneuriat pleinement, de façon sereine, sans me dire que voilà, est-ce que je dois retourner travailler, etc. Donc, même si je m'étais planté en entrepreneuriat, ça ne m'aurait pas forcément impacté d'un point de vue financé parce que j'ai des rentes tous les mois qui me permettent finalement d'être libre en fait. Donc, si même je veux, je peux décider de ne plus entreprendre, de fermer mon entreprise et de rester allongé sur une plage à boire des cocktails. Mais bon, moi, ce n'est pas mon délire. Tu vois, j'aime apporter de la valeur, j'aime produire, j'aime me dépasser, avoir des challenges et surtout impacter de plus en plus de monde à faire la même chose que moi finalement, c'est-à-dire investir en immobilier et pourquoi pas devenir entrepreneur. La cinquième et dernière voie que tu peux emprunter également pour devenir riche, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est le rachat d'entreprises. Racheter des entreprises. Alors, ça consiste à quoi ? Ça consiste à tout simplement reprendre des entreprises qui marchent déjà et les acheter. Les acheter via également le financement bancaire. Et ça, c'est l'une des voies vers laquelle je me dirige aujourd'hui. Ça s'appelle business acquisition. Donc, c'est racheter des entreprises déjà rentables appartenant à des personnes tout simplement peut-être qui veulent partir à la retraite, qui n'ont pas de l'héritage, qui veulent se débarrasser de leur entreprise qui marche déjà depuis plusieurs années. Il y a des entreprises qui marchent depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans dont les propriétaires veulent tout simplement s'en débarrasser. Et il est tout à fait possible de racheter une entreprise déjà rentable via le financement bancaire et de tout simplement générer un cash flow exactement comme l'immobilier. Et si tu vois en fait, si tu fais la synergie entre l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier et le rachat d'entreprise, ça peut être très intéressant. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui va racheter une entreprise qui a déjà investi en immobilier et qui est entrepreneur, un peu comme moi, va très facilement gérer une nouvelle entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'effet de levier à l'instar de l'immobilier. Donc, racheter une entreprise à crédit, c'est plus ou moins le même processus que racheter de l'immobilier. Gérer une entreprise, si tu es entrepreneur, tu vas pouvoir gérer l'entreprise et tu vas pouvoir la faire croître en fait dans un troisième temps. Donc par exemple, moi aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fait, mais je sais vers quoi je m'en vais, je suis capable de racheter une entreprise via les mêmes stratégies que j'ai faites en immobilier et je suis capable de faire croître l'entreprise, notamment via le digital, via internet, parce que c'est mon travail aujourd'hui via toutes ces vidéos YouTube, via toutes les publicités, via le marketing en ligne, via le business en ligne. Donc je suis capable de faire croître une entreprise parce que finalement, ce qui compte pour une entreprise, c'est quoi ? C'est de générer du revenu, c'est-à-dire c'est de se marketer, de vendre des produits, etc. Donc moi, c'est également une compétence que j'ai à côté de l'immobilier. Donc, racheter une entreprise pour finalement la faire tourner, mais surtout la faire croître via quoi ? Via tout simplement le marketing en fait. Parce qu'aujourd'hui, toute personne est obligée de se marketer. Même toi qui me regardes aujourd'hui, même si tu es salarié, tu es obligé de te marketer, tu as un personal branding, tu es obligé de te vendre finalement pour trouver un emploi. Tu es obligé de te vendre peut-être pour sortir avec une fille ou pour sortir avec un garçon. Tu es obligé de te vendre si demain tu vas avoir du financement. Tu es obligé de te vendre auprès du vendeur d'un appartement si jamais tu veux investir en immobilier. Tu vois, donc c'est des compétences que tu peux également mettre à ta disposition pour pouvoir aller de l'avant si jamais tu souhaites racheter une entreprise. Donc, je te répète, pour faire un récapitulatif de cette vidéo, la première voie que tu as, c'est le salariat. Mais pour moi, le salariat n'est pas facilement la voie royale pour devenir entrepreneur, même s'il existe très peu d'entrepreneurs qui deviennent très riches via le salariat. Donc, tu peux avoir des banquiers, tu peux avoir des partenaires de gros cabinets de stratégie qui sont multimillionnaires. Mais bon, ce n'est qu'une infime partie qui arrive à ce niveau-là. Moi, personnellement, je savais que je n'allais pas arriver jusqu'à être partenaire d'un cabinet ou directeur d'une banque, par exemple. J'ai tout de suite vu mes limites. Donc, j'ai préféré emprunter un autre chemin tel que l'entrepreneuriat également où tu peux devenir entrepreneur pour créer ton entreprise afin de générer beaucoup de revenus. Tu as également les placements financiers, la bourse où tu peux justement utiliser ton propre argent que tu as accumulé dans le cadre d'un emploi salarié afin de pouvoir te générer des revenus passifs. Tu as également l'investissement immobilier. Tu connais déjà. Moi, c'est ma passion. Tu as également l'investissement immobilier qui te permet vraiment de bâtir une richesse en partant littéralement de zéro. Et tu as enfin le rachat d'entreprise qui te permet de reprendre une entreprise déjà rentable. Et si tu as la chance d'avoir eu un parcours d'investisseur, d'entrepreneur, ça va tout de suite être vraiment un game changer parce que l'entreprise est-ce que tu vas racheter. Tu vas tout simplement pouvoir la propulser, la faire croître et pouvoir potentiellement la revendre. Et on s'entend bien. Si tu fais croître une entreprise de ne serait-ce que 20% d'une ene à l'autre, je pense qu'en termes de gains que tu peux faire à la revente, ça peut être vraiment, vraiment très intéressant. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à la liker. Surtout, mets-moi tes commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi toi, dans quelle voie tu te situes. Est-ce que tu es plus en entrepreneuriat ? Est-ce que tu es plus salarié mais en vue de devenir investisseur ou en vue de devenir repreneur d'entreprise ? Donc, dis-moi ça dans les commentaires et moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, je te souhaite le meilleur pour ta réussite. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours à Douala au Cameroun avant de repartir vers de nouvelles destinations. C'était Florian de Global Investisseur. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501